Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Des milliers de personnes aujourd'hui sont en train d'expérimenter la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il guérit, il délivre, il nous donne la vie, il nous donne l'occasion de pouvoir recommencer notre vie dans la victoire de la Sainte-Étrie. Car venez bien-aimés, nous allons vous accueillir. Car le salut pour tous, Jésus est mort pour nous et le salut nous est donné gratuitement. Aujourd'hui, c'est votre tour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Car nous avons le temps de parler, c'est de la paix du Seigneur que nous parlons. C'est pourquoi, à cet instant, nous allons nous accueillir. Mais ce troisième, ce que je l'ai dit, le temps que le Seigneur fait que nous parlons, nous allons un peu développer ce que signifie la répentance. Quand je dis répentance, j'ai ajouté répentance selon Dieu. Parce qu'il peut y avoir plusieurs répentances. Ça veut dire que vous pouvez demander, va-t-il se répentir à la maison, par exemple, par rapport à ta maison, par rapport à ton fils. C'est possible. Mais ici, nous allons parler d'une répentance. Et cette répentance, la répentance correcte selon Dieu. Celle qui nous sauve et celle qui peut nous conduire dans la promesse. Et c'est ce qui va nous donner une conscience sûre, une assurance que nous avons été pardonnés. Depuis le début de la Bible et jusqu'au bout, quand on lit même la Sienne Testament et le Nouveau Testament, il est question de la répentance. Dieu a beaucoup insisté sur la répentance, la répentance, la répentance. Il a beaucoup parlé même au temps de Moïse. Ce qui signifie tout simplement, Dieu voulait à ce que nous puissions changer. Changer de comportement, changer notre façon de voir les choses, changer notre attitude vis-à-vis du péché et vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, abandonner le mal, abandonner le péché, haïr tout ce qui est injustice. Et maintenant, tourner notre regard vers Dieu, nous puissions venir vers lui, l'accepter, l'oublier, et suivre exactement sa parole comme il a été écrit. Dans le livre de Josué, il dit, regarde la parole de ses livres, garde-les, médite les jours et nuit. C'est alors que tu resteras, dans tout ce que tu entreprendras. Donc, notre récite, notre victoire, dans tout ce que nous faisons. Je tends par là, imaginez ce que vous pouvez imaginer. Mais dans tout ce que nous entreprenons, alors, la récite dépend alors de la parole de Dieu. Mais Dieu a une position qu'il aime bien que nous soyons là. Alors, j'ai oublié, parce qu'il peut y avoir une confusion dans la répentance. Et comme quoi qu'on s'est répentie, c'est non Dieu, alors que cela n'a pas été fait. Il y a une phrase qui m'étonne, avant que nous puissions entrer en profondeur. Philippiens, chapitre 3, verset 8. Je vois ici un homme, un homme qui était dans le pharisianisme, qui était sous la loi, qui croyait qu'on était Dieu dans sa manière. Évidemment, comme la Bible dit, tous ont péché, comme un toit. Il était concerné aussi, comme nous aussi. Il avait ses torts, il avait ses péchés, il avait peut-être ses qualités. Mais c'est tout quand on regarde ce long Christ, ce long Jésus. Quand Jésus t'y va par la suite, et c'est lui qui en vit, la femme de quelqu'un, rien que par la pensée, t'y a déjà commis la doutelle avec elle. Donc, avec Jésus, quand la lumière est venue, le péché a pris sa vraie forme, de la destruction. Et voilà qu'Apôtre Paul va lire 3, 8, je commence par 7, pour une bonne lecture. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une bête à cause de Christ. Et même, je regardais toutes choses comme une bête, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. la justice qui vient de Dieu par la foi. Il fut un moment où l'Apôtre Paul, après avoir rencontré Christ, après avoir accepté Christ, et après avoir compris par la révélation de Dieu, qui était au juste le Christ. Celui qui, plus tard, le Saint-Esprit dira, il est l'image visible de Dieu, invisible. Quand il a compris ces choses, lui qui était zélé dans le facialisme, selon la loi, persécuteur des chrétiens, à l'époque, dont on disait que c'était des blasphèmes en terre, parce qu'ils ont nommé ces choisis, les considéraient comme Dieu. Mais quand il a compris toutes ces choses, il s'est concentré pour ne rien suivre d'autre, et ne pas regarder d'autre chose que Christ. Parce qu'il a compris, si je peux saisir le Christ, et alors, je suis sauvé. Dans la Bible, il est écrit aussi, quand Christ est en toi, quand Christ maintenant, il est en toi, quand c'est Christ, dont on a parlé, en tant qu'Esprit, comme la Bible le reprend, on est chapitre 8 verset 9, pour vous, nous supposons que vous avez l'Esprit de Dieu. Je vais dire. Mais, si, du moins, vous l'avez, cet Esprit, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, la Bible dit, il ne lui appartient pas. C'est Christ-là, ce Christ-là, dont je parle maintenant. Donc, nous avons à nous réporté. C'est-à-dire, il y a un point A, et il y a un point B, là où nous allons. Nous allons verser quelque part. Je viens, point A, moi, péché, un clé dur, et dans ma propre justice, vivant dans ma propre logique, il y a des choses, qui sont péchées, dont je disais, ce n'est pas grave. Et il y en a qui n'étaient pas grave, dont je disais, c'était grave. Dans toute cette confusion, parce que je ne connaissais pas Dieu, je n'avais pas Dieu, aucune expérience, aucun droit dans la cité d'Israël, aucune promesse pour moi, pour le royaume des cieux. Oui, mais un jour, à cause de te plaire, peut-être, parce que tu as toujours cherché la vérité, un jour, Dieu a envoyé sa parole, pour que tu t'approches de ses choses. Et voilà, plus on vient dans le Seigneur, plus on s'approche de la lumière, que les fautes, et les tâches, que nous avons, commencent à prendre les vraies valeurs. Qu'on est loin, tout est bon. Mais face à la parole de Dieu, maintenant, la kippagrité commence à entrer dans nous. Parce que, nous avons dans notre conscience, ce que, moi je dis toujours, le petit Dieu, notre conscience. Avant que Dieu nous juge, nous sommes jugés par notre conscience. Pas la conscience de quelqu'un d'autre, mais ma conscience. me fait voir, ce que j'ai fait, qui n'est pas bien, et qui est bien. Parfois, ce sont des choses écrites, et parfois, ce sont des choses qui ne sont pas écrites, mais pourtant, ils sont écrites dans ma conscience, et donc, moi-même, je sais, ce que je fais là, n'est pas bon, ou ce que je n'ai pas fait là, n'est pas bon. Donc, cette kippagrité, à partir de la conscience, nous condamne. Mais, maintenant, Dieu dit, répandez-vous. change donc de position. Je viens d'autre pour changer de position. Et cette position concerne des choses. Il y a d'autre part le monde, et il y a d'autre part Dieu. Dieu, que je ne connaissais pas, que je n'aimais pas, que je n'obéissais pas, dont je ne faisais aucun cas, et que toute ma vie était dans le monde. Je vivais comme un animal. Tout ce qu'il y avait à voler, je vole, mensonges, et tout ça. Mais, comme vient maintenant la parole de Christ, maintenant, on a deux choix. On a deux places sur la table. D'autre part, il y a Dieu, et d'autre part, il y a le monde d'où nous venons. Et Dieu dit, il dit, on ne peut pas servir Dieu et maman à la fois. Donc, on ne peut pas être à la fois avec Dieu, et être à la fois avec le monde. Ce n'est pas possible. Car les gens ne peuvent pas quoi d'être. Donc, on est obligé maintenant de porter notre joie vers Dieu, si nous voulons vivre, ou alors d'accepter la mort, ce qui serait quand même étonnant, parce que personne ne fait la mort. Mais ceux qui cherchent la vérité, ceux qui cherchent la vie, viennent alors vers la parole de Christ. Mais maintenant, il faut que ça arrive le moment où la répentance doit être faite. C'est très important. Pourquoi ? Je reviens ici pour dire une chose comme nous, nous abandonnons le péché. Il y a une question qui va se poser là. Tu t'es répentie, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à te répentir ? Un jour, j'ai donné beaucoup d'exemples. Je dis donc que nous sommes dans la famille et que je fais quelque chose, un tort ou une certaine injustice à mon frère. Et que je vienne, après, je réfléchis et que je dis, mon frère, pardonne-moi pour ce que je fais. Je me suis répentie quand je dis que je reviendrai plus là-dessus. même. Est-ce que je le fais par amour pour mon frère ou je le fais par rapport à Christ ? Allô ? À Christ. Si tu le fais parce que c'était ton frère, c'est une action qui est bonne, mais tu ne l'as pas fait pour Dieu. Tu es peut-être un homme de bien. C'est peut-être comme ça que tu as été éduqué. Mais ici, la répartance est une écrition. Quand on vient et qu'on doit abandonner quelque chose, selon Dieu, c'est à cause de Christ. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Ephésiens. chapitre 4. À partir du vers 20, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire ça et que le Sacre-Esprit nous aide à comprendre la profondité de cette parole. Ici, je vois les écrits, c'est écrit comme ça. Mais vous, ce n'est pas ainsi. que vous avez appris le Christ. Si du moins, vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous débrouiller, je reprends si, conformément conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui. La question de ma répentance a été le Christ. D'accord, je fais du mal à ma soeur, je sais que j'ai mal fait, je vais demander « Oh, ma soeur, pardonne-moi. » Mais c'est très différent. Ma soeur peut m'épargner. Mais là, ce n'est pas le cas. Il s'agit ici de Christ. Moi, je garde la croix. Parce que je sais, si j'ai offensé contre mon frère ou ma soeur ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas à lui que je fais ça. Je le fais d'abord à celui à qui il appartient. Et alors, c'est Dieu. Et ce Dieu est représenté par Christ. Ma réportance doit être fournée prendre comme base. Je dis, je lui ta souffrance. Et c'était à cause de mon péché. On t'a flagellé. On t'a fouetté. Des coups de bois. C'était à cause de mon péché. Et voilà, qu'on te conduit à la croix à cause de mes péchés. Et là, j'ai crucifié. Et pour tester que tu es mort, on t'a encore percé. Et tout cela était à cause de mes péchés. Christ est mort à cause de ma transgression, ma mauvaise conduite vis-à-vis des frères, vis-à-vis peut-être de ma mère, vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de quoi encore. Tout ce que j'ai fait et qui n'a pas été correct devant Dieu, c'est sûr que Jésus-Christ que cela est tombé. Cette charge, la conséquence de ses péchés est sur ses épaules. Je veux me répentir. Dans ma répartance, qu'est-ce que je peux dire ? à cause de Jésus-Christ, j'ai eu un problème avec mon frère. Je reconnais que j'ai mal fait. Je veux vers Christ. Seigneur, tu as été à la croix à cause de moi, à cause de mes péchés. Et voilà, je viens de commettre ces péchés là. Je viens me répentir. C'est-à-dire, il y a une attitude que je vais prendre. Mais au nom de Jésus, quand je finis, je viens, mon frère, pardonne-moi pour ce que je fais. Et même plus tard, seulement, pas seulement ça, il faut que je bâtisse. Parce que là, où il y avait la haine ou un tort, il faut que maintenant, je construise l'amour. Amen. ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut maintenant rébâtir le péché. L'injustice a détruit quelque chose. On en peut peut-être tuer. Peut-être que tu minimises la faute que tu as faite. Mais pour l'autre, c'est grave. Ça, tu ne le sais pas. Tu as tué. Tu vas, peu le Seigneur, pour que ta conscience trouve la paix. Pourquoi ? Il est possible ce que tu as fait. un tort à quelqu'un et que tu viens de dire je te demande pardon et tu dis non, jamais je ne te pardonnerai. La Bible dit dans ce cas, prends deux, trois témoins, vas-y ensemble. Je suis refusé de te pardonner. Vous comprenez ? Mais devant le Seigneur, tu quittes. Donc, ce qui est important, c'est comme la Bible dit, comment nous avons été enseignés, instruits pour bâtir les raisons de notre répartance. Alors, je ne fais pas à cause des langues, bien que c'était lui à qui je fais tort ou quelqu'un d'autre, mais j'ai d'abord mon âme, j'ai d'abord pris ses clés, j'ai rémuné sa plaie avec ce que je fais. mon attitude, ma répartance doit être un engagement vis-à-vis de jeudi. Admettons, quelqu'un m'a fait du tort, je dis je pardonne entre nous, demain, je le fais encore, je dis je pardonne, un autre jour, je lui ai dit cette fois-ci, je veux m'évangir. parce que malgré les décisions que nous prenons, si nous prenons entre homme et homme, la chair et la chair, elle n'y va pas loin. Parce que la personne que tu pardonnes demain, elle peut venir encore, le faire, elle peut être pire que ce que tu t'attendais. Alors, tu peux faire aussi comme lui, tu as fait ça, attends, tu vas voir ce que je fais. Mais quand nous disons je le fais pour Christ, Christ est le même, il ne change pas, il est fidèle, il a dit si vous êtes infidèles, je reste fidèle. Et en plus, il dit quand il pardonne, il ne se souviendra plus de ce péché que nous avons fait, il l'oublie. Si nous passons directement dans un autre stade, celui de s'accrocher avec Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? J'aime bien quand on parle, qu'on regarde aussi le temps de la fécriture. Il n'y a personne là? Colossiens, chapitre, chapitre 3, verset 17. Nous allons lire ici, la Bible nous explique quelque chose. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en aide, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père, la verset qui suit, ce n'est pas cela. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Mais la Bible dit, quoi que tu fasses, on fait tout au nom de Jésus. Alors donc, je reviens, si j'étais un drogué, j'ai appris à me réventir vis-à-vis peut-être du commerce et de la drogue à cause de Jésus. Parce que si ce n'était que moi les gains qui rapportaient cette drogue étaient bien, je gagnais cet argent, je l'utilisais. Mais voilà, depuis que j'ai appris l'histoire de Jésus, que Jésus apportait mes péchés, que Jésus est mort à cause de mes péchés, je ne veux pas lui rajouter un autre péché pour aller remuer ses plaies. Parce que pour moi, Jésus est vivant. Pour moi, Jésus est avec moi. Il vit en moi. Quel serait son étonnement s'il me retrouve dans le même péché et que je reviens et que ma répandance n'a pas été sincère et que je lui révoit sur ça et il lui a dit « Mais Fritz, qu'est-ce que tu me fais encore ? » Il n'y a pas longtemps je viens de sortir de la croix à cause de ça et là tu m'as juré que tu me reviendras et c'était par rapport à quoi ? La crainte du Seigneur et le respect du sang de Jésus-Christ et l'amour de Christ m'ont aidé à prendre des décisions. Sans plus tenir compte de ce que les gens peuvent penser de moi. Peut-être que l'autre me dit « Non, on ne me comprend pas » par rapport à Christ je ne m'aimais pas. C'est répandir, c'est prendre une position nouvelle vis-à-vis de ce qui a été. Si tu aimais, si c'était une vie de coquillinage, alors qu'en plein amour, vous vous aimez vraiment mais à cause de Christ, l'amour de Dieu, c'est l'amour de Christ là, vient et écrase les sentiments de la chair. Et tu t'es dit « Oui, ma sœur, oui, mon frère, je sais que je t'aime, je sais qu'on ne l'a plus de vivre, mais il y a quelque chose qui me trouble, la mort de Jésus-Christ sous la croix. » Non, on ne peut pas aller plus loin. Ça me fait mal, mais c'est mon chemin. Je dois arrêter. La répentance selon Dieu, prendre une nouvelle position à cause de Christ vis-à-vis de la pensée que tu avais avant, vis-à-vis des paroles qui sortaient de ta bouche. Tu étais celui qui critiquait, murmurait tout le temps et par le dimanche aux autres, les actes que tu as posés. tu prends une attitude nouvelle, les haïr jusqu'à haïr le péché. Les haïr pas parce que d'autres raisons, non, à cause de Christ. Ceux qui étaient amis, d'un collaborateur de tout ce que vous pouvez dire là deviennent désormais ennemis à cause de Christ. quand j'en ai fini avec la haine et le péché, je me retourne vers Dieu pour maintenant faire grandir mon amour vis-à-vis de Christ pour dire à Jésus quoi qu'il m'arrive, je ne t'abandonnerai pas. accepter la mort, accepter peut-être la souffrance, peut-être que ce n'est pas facile et que Dieu va regarder, mais accepter plutôt la mort que de revenir derrière et le faire pour dire ainsi, cette répargence n'a eu aucun sens. Un chrétien n'empêche pas. Romains chapitre 8 verset 35 la Bible dira jusqu'à ce que nous arrivions à ce point-là qui nous séparera de l'amour de Christ. C'est-à-dire la tribulation, l'angoisse, la persécution ou la faim ou la nitité, le péril, l'épée. Selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. On nous regarde comme des prévices destinés à la bouchée. Mais en tout, ces choses ne sont plus que vécaines. Amen. Une bonne répartance t'ouvre la porte. Une bonne répartance te donne droit au pardon de Dieu. Dieu va pardonner. Dans le Seigneur il a dit reconnaissellement, reconnaît que tu as péché, reconnaît que tu m'as abandonné, reconnaît. Et c'est quelque chose qui doit venir dans nous. C'est aussi là la preuve réellement que tu as choisi le Seigneur. il y a beaucoup des choses qui vont venir après. Après le pardon, il y a les dons de Saint-Esprit qui va venir. Après le pardon, le baptême prend toute sa valeur et la croissance et la croissance spirituelle va venir. Dieu va te réveiller par mal des choses. Tu vas entrer en relation individuelle, personnelle avec Dieu. la marche est possible, l'espérance est possible, tout ce qui était en toi, fou, et que tu ne comprennes pas, tout est possible parce que chacun de nous porte un nom spécial. Tu es unique. Ta bénédiction, tu n'as aucune raison d'être jaloux de quelqu'un d'autre. parce que chacun de nous a un nom, une étoile qui t'a été réservée. Et le Seigneur n'a pas le fait. Donc, s'il n'y a pas de répartance, quand on vient quand même, tu dis, oui, les gens ne savent pas. Mais tu l'as dit, nous perdons du temps. Tu seras un troisième problématique dans l'Église. Aujourd'hui, on parle des toits. Un mois après, parce que je ne s'en vois pas. Six mois après, parce que je ne comprends rien. C'est qu'on va oublier quelque chose. On ne joue pas avec Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si nous, nous regardons par la parole de Dieu, son de notre cœur. Qui nous feront une répartance pète et douloureuse, pète et douloureuse. La Bible dit la tristesse selon Dieu, selon Dieu, quand on est blessé, quand on est triste à cause de Dieu, celle-là, cette tristesse, elle est bonne. Pleure, c'est faux. Pleure. Et quand il est venu de pleurer, lève-toi et dis au Seigneur, je t'ai choisi et je viens vers toi. C'est là, il pleure. n'essayez en tout cas pas d'essayer d'interpréter ça à ta manière. Ou tu as son péché et tu viens, tu dis, je laisse 90 mètres et je vais garder un là-bas, je ne vais rien du tout. Non. À cause de ce péché qui est resté. La loi est une entre elle, la loi. quand tu péches sur un, tu as péché pour tous les autres. On ne dira pas que... Non, lui, il ne dit seulement ça. Même si tu appelles transgresseur de la loi, c'est court. Et à cause de ça, ton accusateur, le diable, peut saisir seulement ces petits dossiers que tu as laissés là. Le petit péché chéri dont tu dis, non, là ça passe, non, là c'est difficile, non, je ne vais pas lui dire ça en face, je vais prier, Dieu va tout comprendre. Dieu ne comprendra rien de la manière dont tu comprends. Ce n'est pas à nous de le faire venir et de l'enseigner comme nous, nous le pouvons. C'est à nous, nous qui sommes créatures, d'accepter sa parole et de ne rien ajouter et de ne rien étranger. Qui veut prendre un long chemin ici ? Nous venons chaque jour, on est là jeudi, on va être samedi, on va être dimanche, le mois va passer, toute l'année va passer, je crois que nous avons tous intérêt à gagner du temps. Personne n'a envie de tourner en rond, ça nous servira à quoi ? On ne vient pas vers Dieu et sortir comme Dieu est venu. Non, quand on vient vers Dieu, il doit, celui qui rencontre Christ, rencontrer la lumière et celui qui rencontre Christ est béni. À moins que ces rencontres n'ont pas eu lieu. Parce que notre rendez-vous ici pour la prière, c'est quoi ? Nous disons Sarsel, 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 c'est d'Aveni, mais c'est un lieu géographique, mais rendez-vous avec Dieu. C'est un rendez-vous spirituel qui n'a rien à voir avec cette adresse. C'est la disposition, l'état, le lieu où se trouve ton esprit, ton âme, c'est ça qui définit l'endroit où tu es. Imaginez maintenant Dieu avec tout son amour qui est prêt à nous prendre dans les bras, qui est prêt à nous consoler, qui est prêt à confondre tout ce qui se moque de nous. Oui, parce que quand tu viens à l'église, il va à l'église et lui, il est chrétien, mais nous, tous ces gens-là, devraient être confondus, non pas par la parole, mais par les œuvres que le Seigneur va faire après dans toi, afin que eux aussi comprennent que le Dieu que nous prêchons n'est pas un faux, il est véritable, il est vivant et il agit. Donc nous ne pouvons pas empêcher la victoire de Dieu, la gloire de Dieu s'est manifestée dans notre vie. Je suis un sujet dont Dieu s'est dit je me glorifierai en lui. Et si moi je ne me compte pas bien, la gloire de Dieu doit venir et moi je lui prive de cette gloire. Et alors, ceux qui ne croient pas à Dieu trouveront des raisons, des sujets pour critiquer Dieu, l'insultement. Il y a des gens qui quittent l'église à cause de la conduite des autres qui sont longtemps dans l'église et dont la conduite n'est pas correcte. Et quand il voit, il dit moi, d'ailleurs, je ne fais pas ça. Et lui, il dit que les chrétiens, il fait ça, je ne me remercie. C'est quoi cette église ? Et les gens meurent, les gens meurent à cause de notre faute. C'est bien d'entrer dans nous-mêmes et de pouvoir regarder toute répentance, toute confession qui s'est faite à cause de l'amour de Christ. Moi, je ne regrette pas autre chose. C'est Dieu qui m'a aimé. C'est Dieu qui est mort à cause de moi. Comme l'a dit Paul a dit ces jours-là et alors je regarde tout comme de l'amour afin de saisir Christ. Et il dira tout ce qui était pour moi un gars, tout ce qui pour moi était, je ne sais pas moi, idolatrique, toutes ces choses-là, peut-être l'argent, peut-être c'est-ci, l'habitier, les hommes, les femmes. Aujourd'hui, je regarde comme l'amour. Il avait de la haine, un réger. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Et quand tu dis plus jamais ça, il y a un vide qui se crée à toi. Admettons que tu dis bon, je dois abandonner tous les amis. Il y a un vide. Mais le Seigneur prépare déjà des vrais amis. Une nouvelle famille qui va venir. Parce que tout ce qui était détruit seront rebâti. Et il rebâtera non pas selon le monde, mais selon lui. c'est là où nous sommes appelés. Bien aimé, je vous demande avec toute sincérité. Nous, en avançant, nous avons, je peux dire, un petit rétroviseur dans notre vie. C'est notre conscience. La conscience d'un chrétien doit être pure, calme, calme. Et que tu es sûr, je me suis répandu, j'ai tout confessé. Le diable, je ne veux rien de lui, n'ai pas honte de confesser. La confession ouvre une porte aussi à la répartance. J'avais quelqu'un à l'église une fois, aujourd'hui, les pasteurs, c'était un voleur. On en voit beaucoup. Ce n'est pas une critique. La vie, l'économie, beaucoup de gens volent. Même ils volent sans, on sait qu'ils volent. Ils trouvent ça normal. J'en avais un. Quand j'ai prêché, j'ai vu, tout à coup, cet homme commence à pleurer. Et il est venu vers moi. Il est pasteur, je vais, j'ai quelque chose à parler. J'ai dit, ok, c'est par rapport à quoi ? Dis non, ce que tu as dit là, je suis voleur, mais je veux me répentir. Je veux seulement donner la différence entre façon de te répentir, confesser la différence. Quand on le fait avec beaucoup de courage devant le public et quand tu appelles le pasteur, quand tout le monde est parti et tu dis je veux que personne n'écoute ça. ce frère, à ma grande surprise, il a pris le micro et il a commencé à dire devant tous ses amis, c'est moi le grand volet. Il a dit, j'ai volé là et nous, on volait avec une piquette. et je vis sa femme qui était une intercessaire, elle voulait dire non ! Sa femme s'est tenue la tête, ah, on est foutu ! Et cet homme là commençait à confesser en pleurant. Moi, je suis resté calme. ça a un autre avantage. Tu sais, si tu ne confesses pas, tu gardes silence. Le diable est en train de noter tout ce que tu as gardé, silence. Et ça, il constate, il prend ça comme des péchés que tu as accepté de continuer. Et alors, si tu ne veux pas qu'il t'acquisse, acquise-toi toi-même. Parce que si tu dis tout, mais c'est fini. Lui, il ne sait plus quoi dire. S'il va aider à Josée, oui, mais lui, il m'appartient. Josée dit, laisse-le, je vis ça. Il est venu vers moi, il a tout dit. C'est fini. Dis ta main. Amen. Mais quand on dit non, je t'ai vu ça. Même quand tu refuses un témoignage, dis ce que tu as fait s'appeler, défié les autres. Viens témoigner. Ah non, je ne veux pas que mon affaire. Tu ne veux pas ? Oui. Tu refuses que Christ ait la gloire de ce que tu as fait. Tu ne sais pas que d'autres personnes sont ici dans la même situation. Peut-être qu'avec ton témoignage, ça va les pousser eux aussi à la répandance. Ce n'est pas normal. Et je dis, il était à la croix. Ce n'était pas la honte ? Il était tout nu sur la croix. Ce n'est pas la honte ? Il a traversé tout Jérusalem avec des bâtons de la croix sur le dos. Ce n'est pas la honte ? Et pourquoi il a accepté cette ignominie ? Est-ce que c'est parce qu'il méritait la honte ? C'est nous qui méritons la honte. Avec ce qu'il faisait. avec certaines choses que tu ne m'aimes pas comme dix ici. Chacun est conscient de ça. Jésus a supporté tout ça sur la croix. Parce qu'il a supporté ça et qu'à cause de ça, je suis libre, rendons gloire à Jésus. Donnons-lui raison. Appelons cet homme qui a un tel frère qui avance, une telle sœur qui avance alors que vous êtes venus ensemble et que toi, tu es encore là. Je vais gêner. Je vais faire ceci. 40 jours de gêne. Je vais manger plus le poulet, tout ce que tu veux dire. Ok. Tout ça, c'est bon. Mais, je veux vous dire, tu as dit, je prends plaisir à l'obéissance. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, c'est très important. Quelquefois, à cause de la non-répendance, tu vas croire que Dieu ne répond pas. Tu vas dire, peut-être que c'est l'Église. Non, j'ai été là-bas et je n'ai pas été béni. Le problème n'est pas l'Église. Le problème n'est pas le pasteur. Le problème, c'est toi-même. Tu as une autre évangile dans ton cœur. Nous n'avons pas la même parole. Nous n'avons pas la même interprétation. Tu marches selon ta justice. En oubliant que Dieu a dit tes pensées ne sont pas mêmes pensées. Tes poids ne sont pas mêmes poids. Elles sont séparées autant que le ciel est au-dessus et la terre en part telle est la pensée de Dieu. Et c'est que nous avons. Autrement, pourquoi je suis intervenu si notre justice était bonne ? Que Dieu soit loué. Vous allez me dire que c'est trop tard. Il n'est pas trop tard. C'est tout pas. Parce que quand vient la parole de Dieu, elle nous interprète. ce n'est pas à Dieu de prendre la décision à ta place. Lui, il a pris sa décision sur la croix d'aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est nous. C'est toi. Et en plus, le saint l'arrivée dans un certain temps aussi. Pierre disait, criez donc qu'il vous accorde l'arrivée. L'arrivée dans un certain temps. Celui qui veut aller loin. Si par exemple, tu te dis, moi je veux servir le Seigneur. Voilà les commencements. Comment tu prêcheras demain la répartance si toi-même, tu n'as pas connu la répartance, ça veut dire. Vous êtes marié. Je vous conseille de ne pas commettre l'adulté, s'il vous plaît. Quoi que tu fasses, même si après tu achètes une voiture à ta femme, ça n'a absolument rien à voir. Alléluia. La répartance. C'est arrêter. C'est haïr. Être ennemi du péché. Haïr le péché. Même la télévision. Tu es dans la télévision, tu vois des films, ça commence à aller... Moi, ça ne fait pas des films, c'est des femmes muées, des toucheurs. Dès que ça commence à se dire, non, coupe-moi ça, tape, 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 coupe, arrête. Mais tu joues, marque. Que ce soit dans la télévision, que ce soit pour nous. Avoir la haine de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. N'existe pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul, tu es avec lui. Quand nous chassons des démons, chez des gens, qu'est-ce qui s'est passé ? Les démons et d'enlis. Mais nous, le Saint-Esprit est dans nous. Ce que tu vois, c'est ce qu'il voit. Ce que tu dis, c'est ce qu'il attend. Ce que tu fais, c'est ce qu'il est témoin aussi. Alors, ne les attrissons pas. Alléluia. Au nom de... Jésus. Jésus est un centre incontournable. Si Dieu veut te toucher, il passe par Jésus-Christ. Et toi, si tu veux aller vers Dieu, tu passeras par Jésus-Christ. Au nom de... Jésus. Que le Seigneur bénisse cette parole. Amen. Acclamons le Seigneur. Et... Viens devant moi. Et je n'aime pas... Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Des milliers de personnes aujourd'hui sont en train d'expérimenter la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il guérit, il délivre, il nous donne la vie, il nous donne l'occasion de pouvoir recommencer notre vie dans une vie de victoire de la Sainte-Été. Venez bien aimer, nous allons vous en prie, car il s'allie pour tous. Jésus est mort pour nous et il s'allie nous et est donnée gratuitement. Aujourd'hui, c'est votre retour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Quand nous avons le temps de parler, c'est de la paix du Seigneur que nous parlons. C'est pourquoi, cet instant, nous allons nous oublier un petit moment. Nous allons nous évaler de notre corps. Pour que nous ayons à Péras, c'est-il le mystère ?